Pourquoi faire une dose de rappel ? Alors la première raison pour laquelle il faut se faire à nouveau vacciner contre le Covid-19, c'est de maintenir son immunité à jour, pouvoir se protéger soi-même et pas faire une forme grave de l'infection virale. Ça permet de façon plus pratique de ne pas aller en réanimation, de ne pas se retrouver pendant des semaines hospitalisés. Avec un tuyau dans la gorge et connecté à un respirateur. Ça permet de ne pas subir toutes les séquelles qui sont en lien avec cette ventilation prolongée, ce séjour prolongé, la perte musculaire. La deuxième bonne raison, c'est de protéger sa famille. Nous ici dans le service, on a vu au cours des 18 derniers mois, plus de 400 patients atteints du Covid-19 et donc leur famille. Et des familles qui étaient dévastées en fait par ce qu'on leur a annoncé, ce qu'on leur annonçait et ce qu'on continue de leur annoncer avec les patients qui continuent d'arriver dans le service. C'est-à-dire un pronostic vital effroyable avec un risque de décès très élevé. Et donc je pense qu'en se faisant vacciner, on se protège soi. On protège aussi les familles d'une éventuelle détresse majeure si on venait à présenter soi-même une forme grave ou si eux venaient à présenter une forme grave. Il y a probablement une troisième raison aussi, c'est quand même qu'on vit tous en société, qu'on est tous normalement les uns pour les autres, c'est pour ça qu'on vit tous ensemble. On a bien vu que lorsqu'on ne pouvait pas faire société, c'était terrible et qu'on en avait tous besoin. Et qu'en se faisant vacciner et en maintenant un jour notre immunité, on va collectivement se protéger, maintenir la vie sociale, ce qui donne du goût à la vie. Et puis peut-être pour moi médecin, peut-être de façon plus pragmatique, c'est aussi que si vous êtes protégé, vous n'allez pas faire forme grave. Et donc un patient qui aura besoin d'un lit de réanimation, que ce soit à cause du Covid ou pour une autre raison, il aura un lit peut-être plus facilement que lorsqu'on était pendant les vagues épidémiques complètement débordés et que les patients arrivaient sans discontinuer et avec un risque d'engorgement du système de santé. Et ça je pense que c'est très important de le prendre en compte, c'est qu'on se protège soi, on protège sa famille et on protège aussi la société dans laquelle on vit en faisant de telle sorte que le voisin, l'inconnu dans la rue, il ait aussi accès aux mêmes soins que vous. Tout simplement parce que le système n'aura pas été débordé. Voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette immunité, si on la maintient, on va comme ça très certainement empêcher la circulation du virus et probablement l'empêcher de muter. Une dernière chose, je pense qu'il est important de le rappeler, c'est que lorsqu'on fait un Covid et qu'on ne meurt pas, on garde des séquelles importantes plusieurs semaines, plusieurs mois après avoir présenté une forme grave. C'est tout d'abord physique, quand vous passez des semaines en réanimation, vos muscles fondent, vous êtes quasiment tétraplégique en fait. Quand vous sortez du service, vous n'êtes pas capable de vous nourrir tout seul, vous n'êtes pas capable de vous laver tout seul, vous êtes comme un nourrisson et il faut des gens pour vous aider. C'est bien sûr une atteinte importante à sa propre intégrité physique, à sa dignité. Ça, ça met des mois à récupérer en allant dans des centres de rééducation. On récupère, mais ça met des semaines et des mois. Et puis, il y a aussi des séquelles psychologiques. Quand on s'est vu mourir, quand on s'est vu manquer d'air, quand on s'est vu avec un tuyau dans la bouche connecté à des machines à ne pas comprendre ce qui se passait, quand on était en réanimation avec de la fièvre, peut-être un peu délirant, qu'il y avait autour de vous des visages avec des masques, tout ça, ça génère quand même des séquelles psychologiques, des peurs, des syndromes anxieux, des dépressions parfois, qui peuvent durer dans le temps, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada